Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Loud TV Talk Show avec une émission avec des talents des quatre coins de France aujourd'hui. Je suis bien sûr accompagné de Loïc qui a reflet repousser sa crête et Benjamin qui est en haut à ma droite du groupe Egg Phrases, c'est bien ça ? Salut, ouais c'est ça, nickel. Et on a aussi Sylvain d'Exocrine, on dirait Exocrine ? Non on dit Exocrine, même en anglais ils le disent comme ça. Ah ouais, justement on se posera la question effectivement qui de quoi de Exocrine et bien sûr de votre participation au Hellfest qui a été officialisé aujourd'hui. Mais pour le moment on laisse bien sûr la place à Loïc qui devrait présenter Egg Phrases et puis son album qui est sorti qui est très très intéressant. A toi la parole Loïc. C'est parti, c'est parti pour une présentation qui va aller nettement mieux que la semaine dernière et j'en profite pour faire un petit coucou à Renato. Merci pour ton professionnalisme la semaine dernière et vraiment j'ai une immense amitié pour toi. C'est parti pour Egg Phrases. Donc Egg Phrases, groupe né en 2015 en Avignon parce qu'il ne faut surtout pas dire à Avignon sinon je vais fâcher du monde. Donc en Avignon, pour ceux qui ne se situent pas, Avignon c'est une ville du sud-est, célèbre pour son pont mais ça c'est trop facile, mais surtout pour Mireille Mathieu. Donc Egg Phrases né sous forme de trio, le line-up à ses débuts est assez restable avant de sortir un album extrêmement riche et varié aux couleurs jazzy. Et bien voilà, la bête est née 15 mai dernier sous le nom de Rail Interbreeding et notre cher Benjamin Solario n'en est pas avare de créativité puisque ce ne sont pas moins de 10 titres en environ une heure qui nous sont envoyés à la tronche. Donc on n'y perd pas de temps, on a le temps de se régaler de toutes ces ambiances et de toutes ces influences et dont notre cher David a chroniqué l'album il n'y a pas si longtemps que ça. Il nous en parle encore, il s'en rappelle encore. Donc mon cher Benjamin, on va passer aux questions. Au travers de l'album justement, on ressent beaucoup d'influence jazz. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours musical, quelle est ta culture et ta formation musicale ? Alors moi j'ai commencé en autodidacte comme beaucoup de gratteux. Je suis issu d'une famille de musiciens, mon père est guitariste jazz. Donc voilà, les influences viennent un peu d'ici. J'ai été bercé beaucoup avec Joe Pass, Pat Metheny, Alan Oldsworth, vraiment des grosses pointures qu'on ne présente absolument plus. Et en fait j'ai toujours été ultra fasciné par les textures harmoniques, chose qui passe un peu au second plan dans le métal. Parce que j'étais quand même vachement influencé aussi par des groupes comme Meshuka, Tesserak, etc. Et je me suis dit qu'en fait faire un mélange de ça, ça pourrait être une idée assez intéressante. Donc je me suis renseigné sur le sujet, voir un peu ce qui se faisait dans ce milieu-là, histoire de faire quand même les choses plus ou moins dans les règles, histoire que je ne sois pas trop barré non plus. Et je suis tombé sur des groupes comme Exivius ou MurgleBull qui m'ont aidé un peu à avoir une ligne directrice un peu plus claire et réussir à clarifier un petit peu les bords et vraiment l'aspect, mettre un petit peu des règles, établir des choses un peu plus concrètes que vraiment aller un peu dans l'abstrait. Parce que c'est vrai que mélanger vraiment, c'est principalement ces deux styles-là, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément. Et j'ai eu vraiment envie de vraiment pousser l'initiative dans ce sens-là, en fait. Voilà. Et d'où est-ce que tu tires ton inspiration au niveau des textes ? Alors, les textes, c'est... En fait, je commence par composer la musique. Les textes viennent après. Et en fait, c'est assez rigolo parce que les textes sont un peu à l'image du nom du groupe. Parce que Exphrasis, alors pour la petite anecdote, j'ai trouvé ce nom de groupe lorsque j'étais en classe de littérature au lycée. C'est une figure de style. Voilà, qui signifie vraiment une description très détaillée. Et en fait, je me suis dit que, bah, autant aller vraiment dans le fond des choses. Et en fait, les textes, ils viennent justement enrichir la description musicale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient en emphase de plus en plus, etc. Et la plupart des textes décrivent soit la manière dont j'ai composé le morceau ou des petites anecdotes de vie, etc. Donc, c'est vraiment du sens là. Par exemple, si je prends le morceau Weird Interbling, qui est le morceau éponyme de l'album, c'est que le texte parle justement de la manière dont les gens peuvent écouter le morceau. Est-ce que ça va leur inspirer au moment où ils écoutent certains passages ? Voilà. Donc, c'est assez flou, mais voilà, c'est un peu l'idée que j'ai voulu retranscrire à travers ça. On peut peut-être écouter un extrait ? Allez, c'est parti. Voilà, on écoute un extrait de cet album. Ça dure effectivement quelques secondes, puisqu'on est diffusé sur YouTube. Après, on a des soucis. C'est ça. Voilà un extrait de cet album. Voilà un morceau d'ouverture. C'est ça. Et où effectivement, on entend bien le mélange métal et jazz. On aura l'occasion d'en parler aussi avec Exocrine. Pardon. Attention, on va. Pas de blague. Tu vas griller tout tes jocers, Joe. Mais justement, tu nous parles de cet ensemble entre composition et parole. Et je sais que tu es aussi derrière tout ce qui est graphique sur le groupe. Et c'est là où c'est intéressant. Où est-ce que tu puisses encore tes influences ? Et qu'est-ce qui t'intéresse d'un point de vue artistique, outre la musique et le métal en général ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond derrière ta recherche et ta composition. Alors, forcément, l'aspect musical est quand même vachement mis en avant. Mais il y a un côté assez spirituel. Voilà, c'est un ressenti personnel. En fait, que ce soit dans la musique ou même dans d'autres choses. J'essaie vraiment de faire les choses avec le plus de sincérité possible. Et c'est en ça que l'aspect spirituel ressort beaucoup. Et j'espère faire en sorte que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de phases harmoniques qui peuvent faire penser au jazz. Mais des phases, généralement, qui sont extrêmement étirées. C'est pour ça que certains morceaux, comme Gaëlle's Econimity, qui durent 12 minutes. Parce qu'on m'a souvent reproché le fait de faire des morceaux à rallonge. Même en dehors de l'aspect vraiment métal progressif. Où on est habitué à avoir des morceaux à rallonge. Voilà. Que ce soit chez Dream Theater, Sonphony X, Ou même pour un peu plus old school, les Dukin Crimson, etc. Qui m'ont beaucoup influencé. Voilà. En fait, il y a un peu de tout. On peut toute une influence. Les expériences de vie, etc. Donc ça va beaucoup dans ce sens-là. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu où est-ce que tu puisses tout ça. Parce qu'il y a vraiment un ensemble entre le côté graphique, le côté écrit, le travail d'auteur et le travail de composition. J'ai vraiment l'impression que tu as un ensemble de tout ça. Et ce qui m'intéresse, c'est sous quelle autre forme d'art, en fait, tu vas puiser tout ça. Je te parle autant de peinture, de cinéma, de lecture. Parce que je pense que tu as tout ça qui est mêlé en même temps, en fait. Oui, oui, oui. Après, la question de la lecture, ça passe quand même un peu au second plan pour moi. Bon, l'aspect cinéma, je suis un peu cinéphile. Donc, j'aime beaucoup le travail de certains compositeurs. Je suis un gros fan de Joey Seishi, qui a bossé pour les studios Bibli pendant 20, 25, 30 ans, etc. Un gros fan de Danny Elfman aussi. Voilà, puis beaucoup de compositeurs classiques qui m'ont énormément influencé. Debussy, Strauss, etc. Plutôt époque romantique. Donc, j'essaie vraiment de puiser plein d'aspects, de piocher un peu. Par exemple, là, je suis en train de bosser sur la composition du deuxième album, déjà. Et en fait, c'est un peu prématuré de le dire, mais ce sera un concept album pour le deuxième, sur le thème du voyage. Et ce sera un double album. Il y aura le premier morceau qui sera 20 minutes, qui sera coupé en plusieurs parties. Voilà. Et donc, ce sera sur le voyage onirique. Donc, vraiment le voyage dans les songes, etc. Donc, vraiment quelque chose de très conceptuel. Et la deuxième partie, ce sera vraiment axé plutôt sur le voyage physique. Donc, avec chaque morceau qui aura, qui explorera une couleur particulière. Par exemple, le premier morceau que j'ai, parce que le premier morceau de la première partie de l'album, donc le concept vraiment onirique, est terminé. Et après, la deuxième partie de cet album-là, j'ai fini la composition du premier morceau. Et on va vraiment dans un trip très égyptien, avec des modes très particuliers, etc. Donc, ce sera vraiment assez… Voilà, je pise un petit peu dans tout ce qui est à la portée, tout ce qui est à ma portée. C'est pour ça que j'ose vraiment faire des mélanges assez particuliers. Et du coup, tu écoutes très très peu de métal ? Alors, j'écoute beaucoup de métal. J'écoute beaucoup de métal. J'en ai écouté énormément pendant des années. En étant ado, j'ai eu ma grosse période où j'écoutais beaucoup de métal progressif. J'étais un gros fan de new métal. J'écoutais du trash, du grind, du death. Je suis un gros fan de Gojira. Voilà. Et donc, si, j'écoute quand même beaucoup de métal. Mais ce n'est pas ma source d'inspiration principale. Disons que j'aime le son, j'aime la texture de ce que ça apporte. Mais on va dire que c'est ce qui donne la petite pointe définitive. Et c'est ce qui, on va dire, arrondit les angles de ma musique. Ce n'est pas mon point de départ de composition. Même si des fois, il y a des riffs qui ressortent, etc. Parce que c'est de la musique guitaristique, il ne faut pas se relâcher. Donc, voilà. Et on a une question de Virgile. Virgile, qui est un habitué de l'émission qui nous suit régulièrement, qui nous demande qu'est-ce que tu utilises comme matériel, en fait, pour travailler, pour enregistrer. J'imagine que c'est ça ta question, Virgile. Avec quoi tu bosses ? Alors, avec quoi je bosse ? Je bosse principalement, alors je fais du plug and play, parce que pour des questions de, je bosse, je vis en appartement. Du coup, pas forcément la possibilité de mettre à haut volume. Donc, je bosse sur Line 6. J'ai un pod, enfin, j'ai un Elix, un anti-Elix, un flore-pod. Et voilà, je branche en direct. Pour mes prises de basses, j'ai un B7K Darklass, parce que je fais tout. En tout cas, pour cet album-là, même si j'ai une équipe qui déchire derrière. Et puis sinon, en termes de matos, j'ai un PC avec 64 gigas de RAM, un truc monstrueux, quoi, que j'ai fait monter sur mesure. Et j'ai un pré-empalant qui m'a été construit par Organic Devices. C'est une petite boîte dans le sud de la France qui fait du super matos. Voilà, je leur fais beaucoup d'ailleurs, si jamais ils regardent l'émission. Voilà. Et j'aurais une dernière question pour toi. Comment est-ce que tu abordes les lives à venir, 2020, 2021 ? C'est la grande question. Je pense que tout le monde est en suspens en ce moment. Comment, toi, de ton côté, tu abordes les choses ? Alors, par rapport à la question du live, ça va être très difficile pour 2020 et pour 2021, parce que j'ai déjà commencé à faire de la prospection. L'inconvénient, c'est que, bon, on ne se le gâche pas. Toutes les prods sont déjà closes pour 2021. Donc, il faut peut-être limite commencer à penser pas à 2022. Donc, c'est encore un peu tôt. Après, je vais travailler un petit peu avec pas mal de personnes qui soutiennent un peu avec Phrasis de manière assez informelle. Je pense à John Correstant, à qui je fais coucou, justement, et qui je vais pas tarder un petit peu à travailler. Voilà, donc, après, l'aspect live, tout a été réfléchi parce que, bon, le projet, on a fait quelques lives, mais bon, c'est des lives qui ont été faits un petit peu dans la bio. Je t'ai envoyé que le projet a été créé en 2015, mais clairement, il a été créé pour faire un peu de com' à certaines marques. Mais il n'a jamais été réellement créé. En fait, il est créé à partir de 2020, depuis la sortie de l'album. Tout a été conceptualisé, tout a été fait. Il y aura même un concept sur scène. Enfin, voilà, il y a un vrai Scode, etc., très particulier. Donc, j'espère qu'on va pouvoir mettre ça en place le plus rapidement possible. J'espère. Voilà. On croise les doigts, puis je pense que je suis pas le seul. Voilà, à espérer. Exactement. Tout à fait. Ça commence effectivement à nous démanger. Le fait de ne pas… Oh, que oui. Carrément, ouais. Ça commence effectivement à suffire, maintenant. Nous accueillons notre ami Cyril, qui est en direct live, qui vient de siffler son verre de Bordeaux et qui passe un bonjour à Hélène. Tu l'as bien dit. Excellent. Et Cyril, tu voulais peut-être nous parler, tu as fait une chronique de cet album. Porqué, porqué habla espanol un poquito aussi. Non, non, habla espanol. Moru. Mais non, la morue c'est de sangria. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, merde. Moru, hein. Bon, fais un bisou à Tommy, alors, d'Espagne. Et cet album, c'est Tyrant. Tyrant. C'est ça. Voilà. Alors, parmi nous de ces Espagnols de Malaga. De Malaga, effectivement. Donc, du coup, Tyrant, c'est 20 aminés, c'est 20 potes, en fait. Enfin, 20 potes, n'importe quoi. C'est des potes depuis plus de 20. Il y a 30 bandons, là, Cyril. Il y a de la blague. Ça fait 20 ans qu'ils sont potes. Et donc, du coup, ils ont évolué dans divers groupes. Et ils ont sorti, en fait, en 2017, un album qui s'appelle What We Left Behind, qui n'a malheureusement pas trouvé son public. Parce que, du coup, ils évoluent dans un style qui leur est propre. Il y a énormément, en fait, de palettes de style métal, tout simplement, là-dedans. Et je pense qu'il n'a pas trouvé vraiment son public. Trop, peut-être, avant-gardiste dans le délire. Ils ont sorti, cette année, en fait, en 2020, donc, Catabasis, qui a été masterisé par Dan Suano. Donc, on ne le présente plus très clairement. C'est au-dessus de lui, c'est le soleil. C'est huit titres qui sont découpés en trois chapitres. Et on y trouve dedans, en fait, un peu de tout. Du Doom, du Stoner, du Black, du Death, du Prog. C'est une véritable croisière qui ne s'amuse pas du tout. Puisque, du coup, on est plutôt dans un délire, l'exploration de soi avec tout ce qui va derrière. C'est-à-dire que les interrogations, les peurs, les folies, c'est assez profond comme délire. Tyrant, c'est une grosse, grosse identité. Très clairement, ils ont leur place, en tout cas, moi, de ce que je pense, parmi les plus grands, tels que Paradise Lost, Samael, Tiamat, The Wretched End et beaucoup d'autres. Voilà. Je vous invite vraiment, en tout cas, à le découvrir. Vous avez la possibilité de lire la chronique qui a été faite par l'illustre Ashley James Williams, himself, sur l'automne. Et on devrait même avoir les espagnols en interview la semaine prochaine. Voilà. Excellent. Ça devrait plutôt pas trop mal se passer. Voilà. Donc, ça, c'était effectivement l'album de la semaine. Qu'est-ce que vous écoutez, vous, en ce moment, messieurs les artistes ? Tiens, va, Sylvain, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment de récemment ? Moi, déjà, bon, moi, j'écoute pas trop trop de métal. J'écoute quasiment que de la BO de film. Le mec chiant, quoi. C'est dans une émission des biotiques. Donc, ouais, le métal, c'est quoi ? Non, après, il y a bien sûr des trucs qui me plaisent. Le dernier Ingested du label Unique Leader, là, je sais qui on est. Les Anglais, ils font du slam complètement con. C'est bien, c'est bien lent, c'est bien gras, j'aime bien. Quand je veux poser le cerveau, je mets ça. Après, il y a Eskimo Cowboys qui ont sorti un truc un peu, un mélange entre du métal corps et de la maquina façon début années 90. Alors, je ne sais pas si c'est le côté nostalgique, mais moi, ça me fait beaucoup marrer. J'ai envie de me laisser pousser la nuque longue, avoir une moustache, ça me fait bien marrer. En ce moment, c'est plutôt ça, quoi. Et toi, Benjamin ? Et moi, alors, moi, je suis en train de triper sur le dernier Haken, que je trouve vraiment terrible. Sinon, moi, je suis très scène française, donc le dernier Mobius me branche, voilà. Et je fais un petit coucou à Ellie, en passant, chanteuse de Mobius. Et aussi les copains de Kadinja, voilà. Je trouve que, bah, on ne les présente plus. Je trouve que c'est vraiment monstrueux, quoi. Je le vois, va. Ils ont su, voilà, déjà qu'instrumentalement parlant, il n'y a rien à dire, que ce soit Pierre ou Quentin. Enfin, voilà, tu leur fais vraiment coups aussi. Et je trouve que c'est vraiment monstrueux. Après, j'ai découvert le dernier Caligula's Horse. Oui. En prog. Voilà, en prog. J'ai essayé. Voilà, j'ai essayé. Je trouvais que c'était vraiment top. Enfin, c'est assez... Après, tu es vraiment dans une veine prog, mais... Enfin, je me suis pris une claque aussi. Voilà. Après, vraiment, en ressent... Si, j'aime bien un petit peu Aven Madcore, c'est-à-dire tout ce qui est Polyphia, etc. Voilà. Sean, j'écoute aussi un petit peu. Voilà, je suis très... Je suis très axé, toujours assez prog, mais... Voilà, à peu près, mais ce que j'écoute en ce moment. Puis, quand même assez new metal, quoi. J'écoute des vieux albums. Alors, en parlant de vieux albums, il y a Cyril qui nous crée une nouvelle chronique, une nouvelle rubrique ce soir, avec « Qu'est-ce que t'as dans ta platine ? » Alors, mon vieux Cyril, qu'est-ce que t'as, toi, dans ta platine ? Eh bien, du coup, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine « Therapy ? » Ah oui ! Avec l'album « Trouble Gum » puisque toi, t'es un profane, je sais que tu me l'as dit. Il est devant l'éternel. 8 février 94, « Therapy éclate la planète » avec « Trouble Gum » « Trouble Gum » et moi, sur mon skateboard Santa Cruz, je dévale les pentes de mon lotissement en chantant « I'm gonna get drunk » « Come run and fuck you up » C'est une grosse claque punk, pop, heavy de 14 titres, c'est du béton armé, mon cousin. Ce qui est à retenir, le plus important là-dedans, c'est « Masturbation, save my life » dans le titre « Femtex » avec la jolie Hélène Rose qui prête sa voix. C'est juste magnifique. Exact. J'ai écouté aussi « Glicky Joe » énorme « Glicky Joe » avec « America's Last Wanted » deux mois qui auront suffi à boucler donc l'album et l'enregistrement. Sorti en 92, moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de glisser mes mains sur les fesses de mes copines pendant les « Boom » partie. C'était juste génial sur l'excellent « Cats in the Cradle ». Franchement, c'était excellent. C'est vraiment. Et ma préférée, ça reste « Mad Mad ». En 92, enfin, le remix 92 qui est un road trip d'un mec complètement cinglé à l'intérieur de Disneyland. Voilà. Vraiment, grosse, grosse performance. En 84, j'avais 4 ans et mon père, en fait, m'a collé dans les oreilles « Power Slave » de Iron Maiden. Je pense que c'est un peu pour ça aussi que je suis resté dans le délire « Heavy Metal ». J'ai appris également à dessiner grâce aux pochettes de Maiden qui sont vraiment, vraiment magnifiques. et cet album-là, en tout cas, pour moi, est juste le plus abouti. Il est vraiment excellent. Je vous invite également à détailler la pochette de très très près parce qu'elle est truffée de « Easter Eggs » dont la phrase « Indiana Jones was here » 1941. Eric Griggs, moi, je t'aime. Regardez bien la pochette parce qu'il y a de tout. Il y a Mickey Mouse, il y a vraiment pas mal de trucs dedans. Mais il faut avoir le vinyle, quoi. Il faut être un peu « old school ». et on n'a pas la pochette. « Halloween également ? » « Ah ouais, on va super ! » « On ne parle de la pochette, on ne l'a pas ! » « Non, on ne peut pas ! » « On ne peut pas ! » « Il a dit un vinyle ! » « Je ne vais pas mettre un vinyle, merde ! » « Cyril ! » « Et tu ne vas pas chier, Cyril ! » « Ouais, moi, je l'ai, mais je suis obligé de… » « Enfin, je vais me barrer pendant un X temps, j'ai 20 000 loisirs. » « Mais moi, ce que je propose… » « T'es pas prêt, quoi ! » « Ouais, je suis un peu la manœuvre. » « Mais moi, ce que je propose, c'est que du coup, on laisse les auditeurs trouver tous les « Easter Eggs » et s'il y en a un qui est à tout bon, on demande à Benjamin et à Sylvain une photo d'œuf à poil avec un strapon dans la main. « Ah, mais je l'ai, mais moi, je passe mon tour. » « Je suis un peu… » « Moi, je peux déjà… » « J'ai déjà donné un avant-goût. » « Excellent. » « Alors, tu écoutais une autre chose, c'est l'heure tourne quand même. » « Ouais, bien sûr. » Keeper of the Seven Keys. » « En 1987, je tombe malade et j'ai salement gobé et mon père, en fait, s'est pointé avec pas mal de cassettes puisqu'il était militaire et il m'en a rapporté pas mal de pays. Et donc, du coup, j'étais en train de jouer à l'âge de 7 ans sur mon matelas de la air guitare à l'époque sur Halloween et notamment sur Keeper of the Seven Keys. Je vous invite vraiment… Les deux sont juste phénoménaux. Également, « Soul Garden » avec « Bad Motor Finger » puisqu'en 1994, mon père également s'est pointé avec une console qui s'appelle la 3DO. Une console qui a été faite par Panasonic à l'époque qui a disparu puisqu'elle n'a pas du tout fonctionné. Et donc, du coup, j'ai inséré le jeu Road Rash à l'intérieur et dès que ça a démarré, j'ai pris une putain de claque puisque ça démarre direct avec « Rusty Cage » de « Soul Garden » sur l'album « Bad Motor Finger » qui est sorti en 1991 à l'époque en même temps que « Nevermind » de Nirvana. C'était juste exceptionnel. Un gros carton plein. Et un autre aussi un peu plus sympa puisque je glissais mes mains également dans les culottes de mes petites copines à cette époque-là, c'est « Slash and Snakey Pete » avec « It's a 5 o'clock somewhere » puisque tout le monde attendait un nouvel album des Guns et du coup, ils n'en ont pas fait. Axl Rossis a trouvé les compos de Slash un peu trop avant-gardiste à son goût. Donc, du coup, Slash s'est dit « Je vais monter un projet avec mes potes » et puis voilà. Il a sorti 14 titres vraiment hard rock, super sympa, bluesy. Et voilà. C'était mes petites écoutes de la semaine. C'est impeccable tout ça. En tout cas, on a bien rigolé. Vivement les futurs boums. Alors, présent, Sylvain, Sylvain d'Exocrine, on va écouter un petit extrait pour effectivement nous mettre gentiment dans l'ambiance. vous avez pu constater que ça envoie sévère. et comme je le disais aujourd'hui sur Loud TV, il y a du talent incroyable chez nos deux artistes. Ça tripote sévère autrement que Ashley. Et effectivement, Sylvain, voilà, un album, un maelstrom qui est énorme. Mais vraiment… Merci, merci. Je crois qu'on vous avait mis l'album de la semaine il y a quelques temps. Il est sorti vraiment… Le 26 juin. Le 26 juin, oui. C'est programmé juste la semaine d'après notre passage au Hallfest. C'est ça. Blague. Ça fait même pas un mois. Alors, l'album, la production, elle est monstrueuse. Explique-nous un petit peu comment vous êtes enregistrés, comment ça s'est passé parce que j'assiste énormément sur la prod. La prod, c'est moi qui l'ai fait, de A à Z. il y a juste les batteries. Je n'ai pas encore emménagé dans la maison pour être plutôt transparent. Je suis en train de monter mon studio. Et donc là, je ne sais pas si on va avec la petite caméra. Bébé Yoda. Il y a Bébé Yoda sur les maisons saintes. Voilà, là, c'est ici que je fais à peu près tout. Il n'y a que les batteries, forcément. On a été chez Matt de Gorod, le guitariste de Gorod, un très bon pote qui habite à 10 minutes de chez moi. Du coup, on a pris trois jours chez lui pour faire les batteries comme sur Molotan Giant, le troisième album. Une fois qu'on a fait les prises de son, on est passé avec le batteur deux après-midi dessus. Et après, j'attaquais le mix. Oui, on fait la batterie en dernier. C'est vrai qu'on est un peu débile. le temps entre l'écriture et la remise du mastering est assez court chez nous. Je mets un mois, un à deux mois pour écrire l'album en entier. Je prends généralement, je me prends comme des grosses vacances et je me mets un énorme focus. Et puis, la production, je la fais quasiment en même temps. c'est-à-dire nous, il n'y a pas de guitare pro, il n'y a rien, c'est encore du papier, je refile ça aux autres gratteux. Et puis, le batteur, je lui programme des drums assez basiques. Je lui demande juste à chaque fois son seuil de tempo limite et je l'augmente toujours de ce qu'il me dit. 340 maxi, je vais le mettre à 350. C'est en principe juste pour faire chier. Après, nous, on a aussi un truc, c'est qu'on veut tout jouer en live. C'est-à-dire qu'on est dans déjà un style de niche. Le Tech Death, c'est truffé d'escrocs qui font dual speed dans tous les sens et qui font plein de conneries et qui après, sur scène, sont des grosses qui chassent et du coup, on n'a pas du tout envie. On a envie de faire un truc peut-être un peu moins technique mais qui ne triche pas. Le seul truc, on veut un truc rapide parce qu'on a envie de faire à la fois de la musique et du fitness un peu muscule, musique, c'est rigolo. Niveau de la prod, comme je disais, tout a été fait ici. J'ai principalement fait les grattes en réampling à la maison. On a tout enregistré en DI. On a clean un petit peu et puis ensuite, je le repasse dans un truc qui s'appelle le camper qui fait des profils d'amplis et aussi avec des vrais amplis. Là, j'ai utilisé un petit peu plus d'organique sur cet album. Je voulais avoir un truc un peu plus, on parle d'un kraken. Nos albums sont toujours des concepts albums et le son, c'est vraiment partie du délire. Pendant tout l'album, il y a des bruits de vagues. il y a aussi l'intervention de la trompette de notre chère Chris Vendron qui est exceptionnelle, qui fait des passages un peu à l'aérythroephase avec une trompette, les bruits de l'océan. Ça adoucit un petit peu, ça permet d'aérer des chansons très débiles à 350 BPM avec des bruits de cochons et tout ça. Ouais, voilà. Nous, en fait, l'idée, c'est d'avoir un truc avec des gros contrastes des passages limité-électro, quelques passages jazz, mais bon, tous les jazeux vont se faire harakiri en entendant ça. Ouais, on essaye de ne pas trop se prendre la tête et surtout de faire un truc qui nous fait marrer et jouable en live. Alors, tu parlais de... Un peu les speakingings, si tu veux. On est un peu jacquille, je serai plus vite que toi. Alors, tu parlais de cris de cochon, bien sûr. Linné Narad, le champion de Be Naited qui est effectivement... Le Master Pig. Le Master Pig qui est effectivement apparaît sur cet album. Tu parlais de la trompette, c'est quand même un instrument qui est quand même pas très très utilisé dans le métal. Je crois qu'on est les seuls en tech des à avoir utilisé la trompette. Ah ouais, dans le tech des français. Le saxo, il est utilisé partout. D'ailleurs, il y a plein de chroniques qui parlent de saxo dans notre album. Je m'insurge. Je m'insurge. Je m'insurge. Je m'insurge. Alors, le trompettiste, c'est quoi son nom ? Tu es pris tout à l'heure ? Chris Gendron. C'est le papa de ton batteur. Exactement. C'est des gens de mots, des belles doigts. Oui, toi, tu es de mots aussi. Et figure-toi que ton batteur, je l'ai connu, il n'était pas très très grand. Je l'ai connu il y a 10-15 ans. Quelle âge il a aujourd'hui ton batteur ? Je ne sais pas, il doit avoir la vingtaine. Voilà, je l'ai connu il avait 10 ans peut-être et commençait déjà le métal très très fort et il jouait déjà très très bien. Et donc, quand j'ai vu sa photo, quand j'ai vu son visage, je me suis dit c'est incroyable, ce gamin que j'ai connu il y a 10 ans, là aujourd'hui, il fait des trucs incroyables. Et donc, son papa qui était à la MJC de mots, qui était prof de guitare et il est toujours prof là-bas. Oui, parce qu'on a organisé des concerts à l'époque, etc., sur mots, etc. Et donc, c'est lui, effectivement, il a fait de la trompette il y a quelques années. Il disait donc c'est génial la trompette dans ce film. C'est un instrument fantastique, pas trop utilisé malheureusement dans le métal. Après, nous, on l'utilise, enfin, vraiment, le but, c'était déjà, oui, pour ne pas se coller un truc, parce qu'après, du coup, on ne va pas emmener notre trompettiste favori en live, on va un peu se faire chier quand même. Du coup, nous, en live, c'est sans plaît. Les lives sont toujours, c'est un gros morceau, en fait. Le live, c'est 45 minutes, point, point B, sans pause, sans blague de cul entre les morceaux. Non, il n'y a pas de, ouais, c'est un truc un peu comme un gros train qui va vite. Et du coup, la trompette, on voulait vraiment que ce soit un personnage, comme un compteur, dans ce concept album. OK. Alors, tu parlais d'album concept, là. Ouais. On le voit bien sur, là, cette fois-ci, j'ai la pochette, de Malmström, qui est un courant marin en espèce de tourbillon. Alors, vous êtes, tu es de Bordeaux aussi, toi, je sais bien ça. Exactement. c'est ça. Il y a un petit clin d'œil, peut-être, alors, je ne sais pas si, effectivement, par rapport à Gojira, bien évidemment, qui est le bon du tout. Il n'y a pas du tout. il y a un clin d'œil à World of Warcraft, où on ne fait que des clin d'œil à des trucs geeks. On ne fait que des clin d'œil à Warhammer, à World of Warcraft. Non, pas de clin d'œil caché à d'autres groupes. On les aime, on les aime de tout cœur, mais non, ça n'a rien à voir. Après, tu as l'océan et tu as l'océan quand même sur la pochette, etc. Bon, tu vois, moi étant amour, je suis peut-être quand même beaucoup moins inséré que par les forces de la nature, puisque je mets deux betteraves autour de moi. À toi de faire un concept album sur les champs. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ma question, c'est, est-ce que tu es inspiré, tu sais, c'est la phrase d'Oscar Wilde qui dit tu peux être soit inspiré par la nature ou la nature peut être inspiré par la culture aussi, parce qu'effectivement, ben voilà, les groupes inspirent d'autres groupes, etc. Donc toi, tu es sur cet album, tu es plutôt inspiré par la culture, les jeux vidéo, etc. Ouais, alors en fait, le truc, c'est que chacun de nos albums, c'est un concept, d'ailleurs, tout est lié, il y a un concept qui relie tout, mais c'est un peu obscur. Là, c'est un faux album sur l'océan. Au début, sur les cinq premiers titres, vraiment, on accentue que c'est une sorte de peuple à la Waterworld qui ne vit que sur l'océan et qui se font bien défoncer la gueule par un gros kraken. On est très kaiju movie, Godzilla, tout ça à chaque fois. D'ailleurs, on met des pochettes avec des monstres. Donc voilà. Et en fait, au milieu de l'album, on s'aperçoit que tout ceci n'est qu'une expérience d'un peuple extraterrestre. Et en fait, ça fait écho aux autres albums qui étaient aussi des expériences. donc voilà, tout le côté SF. Nous, on a vraiment un côté, on veut vraiment accentuer le côté SF, côté, on est fan de jeux de rôle. On fait des jeux de rôle même entre nous pour rigoler, du Conchon Dragon, du Cthulhu, des trucs bien cons. Et je devrais dire des trucs plus intelligents, mais en fait, non, je ne mens pas. On est des geeks, on adore les jeux vidéo, les jeux de rôle et ça nous inspire déjà énormément. Les autres groupes, forcément, avec qui on tourne quand on se prend des grosses baffes comme quand on est parti au Japon avec Obscura et Artilia, je ne te cache pas qu'on s'est pris une bonne branlée et qu'on a kiffé et du coup, on s'est dit putain, c'est bien d'accélérer le morceau en fait. Ça donne un autre tempo, un autre groove. Et du coup, voilà, nous, ce qui nous inspire avant tout, c'est qu'on crée le concept album, on se dit qu'est-ce de quoi on va parler, on essaie de se donner une couleur, on fait faire l'artwork. Une fois qu'on a l'artwork, on bosse sur l'album mais en mode no life dessus pendant deux à quatre mois. C'est une superbe pochette et nous avons entre-temps accueilli notre Anne. Oui, bonsoir tout le monde. Salut, bonsoir tout le monde. Alors Anne, ce soir, tu nous fais la rétro. Donc la rétro, c'est un album culte qu'on a écouté ou pas. Moi, pour moi, c'est un album, un incontournable. Alors on a essayé de prendre chacun de vos deux groupes, de faire une espèce de consensus entre les deux groupes et on a trouvé cet album que vous avez peut-être écouté, je l'espère en tout cas, entre metal et jazz. Voilà cet album. Absolument. Alors Anne, je te laisse parler de cet album. C'est un peu un fou. Il y a une reprise de cet album sur le premier album d'Exocrine. Ah, ben voilà. À écouter. Parfait alors. Donc ce soir, je vais vous présenter l'album Focus du groupe Scynic qui est sorti en 1993. Donc Scynic est un groupe de Death Metal originaire de Floride, boussant originaire aussi de grandes formations du style Death, Bombidanger, Octuary, Notioners et Atheis. Il est fondé par Jack Kelly, le guitariste et le chanteur Paul Masvidal, le bassiste Marc Van Derp et le batteur Sean Renert. Donc pour cet album, qui sera le seul et l'unique album du groupe d'ailleurs, Sean Malone est à la basse et Jason Goebel à la guitare et Paul Masvidal, alors on dit que c'est pour cause de soucis de voix, a fait appel à la technique et a utilisé le vocal d'air, ce qui donne un son un peu spécial quand même à l'époque. Et il est le chant butural à Tony Tibergdon. Alors, pourquoi cet album est culte aujourd'hui ? D'abord, parce qu'il est difficile de le ranger dans des cases bien précises. Scynic nous offre ici un Death Metal mélodique, vibronné au jazz moderne, avec une technique mise en avant impressionnante de maîtrise et il fera avancer le Death Metal vers d'autres horizons. Ensuite, on peut dire que chacun des huit morceaux a sa personnalité propre et son style bien à lui. Cet album a un côté un peu atmosphérique, aérien et la production des guitares est tirée vers les aigus, ce qui donne un voyage à l'auditeur. Alors, le groupe rebondit énormément d'influences variées comme Bach, Pink Floyd, Kim Crimson, le New Age, la World Music, ce qui donne quand même des références un peu écristiques et intéressantes et ça leur permet en même temps de s'affranchir de tout ce qui est des métal pur et rock progressif. Alors, cet album, 27 ans après, est devenu un des albums les plus cultes du métal extrême et on peut dire qu'il a encore aujourd'hui une longueur d'avance. C'est un album à mon avis qui peut plaire autant aux amateurs de des métal qu'aux amateurs de jazz, avec des grandes plages en fait de jazz. voilà, donc il y a plein plein de choses en fait, en faisant cette retraite j'ai trouvé plein de choses à dire, donc je vais peut-être quand même laisser la place à mes petits camarades et je vous invite vivement à découvrir, redécouvrir et apprécier cet album. À mon avis, il faut l'écouter plusieurs fois parce qu'à chaque fois en fait, on fait des nouvelles découvertes et c'est ce qui fait que cet album est intéressant et culte. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci Anne. Toi Benjamin, tu as connu cet album-là ? Je l'ai écouté à une période après Cynique, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas que j'ai lâché l'affaire mais je suis passé à quelque chose vraiment d'un peu plus barré et c'est pour ça que j'ai connu Cynique par le biais d'Exigius donc j'ai fait un peu les choses à l'envers parce que le bassiste de Cynique a créé Exigius avec d'autres collègues, d'autres groupes. C'est vraiment un gros mash-up et en fait, j'ai connu cet album par ce biais-là. J'ai trouvé ça vachement novateur surtout pour l'époque parce que en 1994, on sortait tout juste du grunge, on était plus habitués à avoir une veine assez post-hard rock avec des couleurs assez roots et là, on se retrouve avec un album comme ça et je suis totalement d'accord avec Anne sur le fait qu'on se retrouve avec un album qui est devenu culte parce que très peu de monde avait eu l'audace de mêler vraiment autant des influences réellement qui n'ont absolument rien à voir et d'en faire vraiment quelque chose de complètement novateur. Ils auraient pas de la trompette quand même, ils ont déconné. pour préciser quand même les propos de Anne cet album a été remasterisé en 2004 c'est ce que nous dit notre cher parce qu'effectivement le mastering était un petit peu un petit peu old school on va dire et le groupe s'est reformé après un split et puis ils se sont à nouveau séparés puisqu'il y a eu l'embrouille entre Paul Masvidol et Shane Reinhardt et Shane Reinhardt est malheureusement décédé cette année voilà donc ça c'était vraiment un gros coup dur parce que j'ai rencontré ces deux artistes en interview et vraiment des gens des gens adorables et cyniques a priori devraient ressortir un album très prochainement avec uniquement avec uniquement Paul Masvidol et on écoutera effectivement du coup la reprise d'Exocrine sur le premier album quelle chanson ? Celestial Voyage et pour la petite anecdote moi j'avais eu un retour de Masvidol un petit message un truc genre c'est cool mais c'est pas exactement ça un truc un truc semi cool mais c'est rigolo moi après je suis grave fan alors ils ont fait un autre truc en 2008 un album qui s'appelle Paste in Earth très calme un petit peu plus calme et en fait je le préfère c'est vraiment un truc très posé même dans l'harmonie je le trouve très bien écrit de toute façon Masvidol Sean Reinhardt c'est des tueurs des anciens membres de Dest et Dest est aujourd'hui le groupe par excellence de Dest Metal on va parvenir sur le quiz de Stéphane Burrier qui a fait un 5 sur 5 sur le Dest Metal de Floride préparez-vous les gars parce qu'il y a un petit quiz qui va qui va je vais avoir un peu plus je n'ai rien réalisé je charge Shazam on a fait ça bien c'est ça on réintègre notre ami Cyril bonjour monsieur qui êtes vous on est obligé en plus Cyril ce que vous ne voyez pas vous mais il envoie des petits messages plutôt sympas en basquet et des petits easter eggs ou des easter crottes de nez je ne sais pas comment on va faire ça c'est ça c'est vrai comment on se fait alors puisque monsieur fait le malin il va nous présenter les sorties de la semaine des albums qui sortent dès demain alors on t'écoute Cyril dès demain alors on va démarrer avec Primal Fear avec Metal Commando treizième album en fait des allemands line up qui a bougé avec l'arrivée de Michael Harry à la batterie et Matt Sinner à la basse très style clairement taillé en fait dans le live moi à mon sens qui ne réserve pas trop de grandes grandes surprises mais en tout cas qui est relativement très très efficace second album c'est Make Them Suffer How to Survive a Funeral c'est un album qui a été chronique et par notre acolyte Steph sur le Loverblog de Loot TV et qui est dispo donc également sur la page Facebook c'est 10 titres magistrales et je rejoins Steph également sur un grand avenir en tout cas pour ce grand groupe de Metalcore qui s'avate sec mon cousin c'est de la bonne musique de Gitan mon gadjo Let Us Pray avec Virtus of the Vicious ça vient du Massachusetts c'est du Dark Power Trash Metal comme ils le disent c'est organique et totalement abrasive abrasif pardon il peut provoquer des crises cardiaques pour les émaux enfin ou plutôt les fragiles c'est également de la castagne mon coudin ensuite quatrième album Night in Gales avec Dawnlight Garden vous aurez la chronique d'ici peu je pense puisque je l'ai faite il n'y a pas très très longtemps très clairement je ne vais pas vous le cacher que j'étais ah vas-y non non Gilles monsieur le monsieur le patron il a levé le poids non non j'ai fait comme ça un bisou ah oui j'ai été je ne vais pas vous mentir en fait quand je l'ai eu la première fois que je l'ai écouté j'étais je voulais brûler tous mes albums clairement et en fait j'ai réécouté parce que mon boss en fait m'a dit il me faut l'accro il me faut l'accro et du coup franchement en fait au final c'est vraiment un très 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 bon album c'est ultra puissant j'en dirai pas plus parce que sinon je vais vous spoiler la chronique ça serait un peu dommage mais en tout cas il sort demain et je vous invite en tout cas à l'écouter parce que c'est très 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 bon et c'est un vieux groupe allemand un vieux groupe allemand que j'ai connu peut-être en même temps que toi dans les années 90 avec ce titre là toi là 25 ans ouais 25 ans ouais et c'est vraiment un super c'est ça un super super groupe super groupe ouais ouais c'est clair en fait la problématique chez eux c'est qu'ils ont toujours eu la seconde place on a toujours eu du mal en fait ils ont toujours eu du mal à leur trouver leur place alors qu'en fait ils sont très très bons ils ont sorti des grosses bombes et celui-là en tout cas en fait partie on va voyager encore parce que moi j'aime les croquettes de morue à la portugaise ainsi que le black metal avec Gaéréa qui nous a sorti en fait Limbo alors très clairement c'est un mélange de style de sludge de corps de black c'est complètement dérangé c'est une vision artistique et une expérience émotionnelle comme l'indique le fondateur c'est l'insoutenable son du silence alors qu'on tombe dans le coma le plus profond je vous invite à regarder le clip officiel d'un des titres qui est complètement barré très clairement c'est vraiment barré mais en tout cas c'est très très puissant et je trouve que la scène portugaise et espagnole cette année ils envoient du steak très clairement sixième album alors qui est quand même énormément marqué tu en as parlé Benjamin qui est Aiken avec Virus parce que du coup ironie du sort il aurait dû sortir en fait en avril et en pleine montée justement du Covid-19 Aiken c'est clairement c'est un extraterrestre c'est assez impressionnant c'est pour moi du cinéma musical ni plus ni moins c'est un spectre qui est vraiment totalement large ça explore du Pink Floyd du Dream Theater enfin il y a il y a énormément d'influence là-dedans il y a un concept à l'intérieur même du concept avec Messia qui dure en fait grosso modo cinq chapitres de 17 minutes c'est vraiment c'est une dinguerie sans nom il y a je te laisse Benjamin continuer sur cet album-là parce que moi pour moi il est bon quel est ton avis ? franchement t'as tout dit il y a il n'y a il n'y a clairement rien à jeter dans cet album en fait à chaque morceau tu rentres vraiment dans quelque chose de très particulier autant tu peux vraiment trouver des des riffs qui sont limite fédérateurs tout le monde a envie tout le monde reconnait tout machin des trucs qui sont très easy listening mais en même temps on garde quand même une patte assez prod voilà qui fait vraiment l'identité hacken et puis le chanteur qui est toujours aussi au temps magistral sans compter des gratos voilà c'est un line-up des musiciens voilà c'est ça j'ai vu l'année dernière faire scène à Paris ça joue ça joue sévère et nous avons pareil un petit point sur un jeu que nous parlons depuis le début et effectivement des groupes de nombreux groupes en font partie c'est le fameux Rania Rockstar il va falloir peut-être inviter quand même les membres fondateurs peut-être quand même non ? qu'on en parle toutes les semaines ouais je pense non 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 ça sert à rien non alors ah bon faisons un point cette semaine sur ce jeu et bien écoute Rania Rockstar vas-y tu y vas Siri ? vas-y bah je m'en suis c'est pareil ok bah c'est moi alors Rania Rockstar donc un jeu dont on est partenaire depuis quelques temps en fait qui a lancé une campagne sur internet de financement et qui a comme partenaire beaucoup de groupes de métal alors je vais juste en citer à la volée parce qu'il y en a quand même pas mal maintenant Ultra Vomit Side Cup Pris Meria Catalyst Neat on a qui Schrödinger Scarlin Betraying the Martyrs et j'en passe et j'en passe et j'en passe vraiment et on fera un point la semaine prochaine sur l'intégralité des groupes qui font partie de ce projet là aujourd'hui ils ont atteint leur objectif ils atteignent même bien plus que leur objectif et moi je suis pas connaisseur du monde du jeu mais ils ajoutent des petits bonus sur le jeu à chaque fois qu'ils passent des paliers et aujourd'hui ils ont passé un nouveau palier et mettent en jeu un nouvel objectif et s'il est atteint et bien écoutez l'idée c'est de proposer une nouvelle aventure en fait dans le jeu un nouvel objectif à atteindre mais complètement débile puisque c'est Ultra Vomit qui lance cet objectif et s'il est atteint le fameux gagnant de l'objectif à atteindre enfin de celui qui aura proposé en tout cas cet objectif se verra récompensé d'une boîte de jeu dédicacée par Ultra Vomit je m'y perds un petit peu parce que tout est un peu compliqué et que c'est pas tout à fait notre univers l'univers du jeu nous on est vraiment des entremetteurs entre le monde du jeu et les groupes et ça nous fait vraiment plaisir de participer à tout ça et merci à Dan de nous faire profiter de tout ça parce que c'est quelque chose de très nouveau pour nous et on te remercie infiniment voilà en fait je vais reprendre si tu veux Loïc vas-y vas-y vite fait pour aller un peu pour aller un peu plus dans le délire en fait parce que du coup j'ai démarché du coup Dan pour faire le point justement sur Ragnarok parce que je trouvais le visuel très sympa et je suis un gros fan de jeu c'est sur la plateforme en fait participative Kickstarter clairement on est à 7 jours de la fin du financement participatif il demandait en fait un financement à hauteur de 14 000 euros on est rendu à 22 000 euros la communauté métal est énorme derrière et je vraiment on vous remercie infiniment en tout cas de faire partie de cette aventure parce que du coup il y a quand même pas mal de choses super agréables qui vont se passer après la campagne c'est également participative et vraiment c'est un gros 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 il faut une grosse innovation en tout cas pour nous et pour Loot TV ce partenariat là c'est plutôt chouette et intéressant voilà on refera le point la semaine prochaine et vas-y tu voulais annoncer quelque chose Loïc ? absolument pas on va annoncer un quiz on va annoncer un quiz exactement voilà car nous sommes en retard bien sûr comme chaque semaine mais là on est bien bien à la bourre alors Loïc c'est lui le méchant bien sûr dans l'histoire c'est lui qui va vous faire souffrir les gars alors on commence par Benjamin c'est bon ça ? on va commencer par Benjamin donc 5 questions donc pour toi on a fait un petit quiz Metal Prog on est franchement je sais pas si j'étais sympa avec les questions mais en tout cas on est dans le thème allez c'est parti qui a remplacé Shell Reinhardt au sein du groupe Scenic Mike Portnoy Dave Lombardo ou Matt Lynch je dirais Matt Lynch exact Matt Lynch c'est ça deuxième question quel album de athéiste est sorti en 1991 Piece of Time Unquestionable Presence ou Elements j'étais en CM alors j'aime pas athéiste je vais vous dire direct je n'aime pas athéiste je n'aime pas athéiste je dirais Element Non c'est Inquestionable Presence non c'est Inquestionable Presence et ouais ouais bah écoute on l'aime on l'aime pas après c'est une question allez troisième question d'où est originaire le groupe Animals as Leaders Washington DC Minneapolis ou San Francisco je dirais Washington exact oh allez de quel célèbre groupe Vortex cher au coeur de Joe chanteur de Borknagar s'est-il fait virer en 2009 Marduk Dimu Borgir ou Emporor Dimu Borgir exact Dimu Borgir et pour ceux qui connaissent pas Borknagar je te vois incroyable ça a été clairement une perte monstrueuse enfin ils ont fait les cons ils ont fait grave les cons ça a été une conbrissante apparemment Vortex vendait apparemment des trucs sur Ebay signé de sa main ou je sais pas quoi ils l'ont viré comme un mal propre et depuis aujourd'hui Dimu Borgir comme disait Dimu Borgir comme dirait un ami que j'ai connu il y a longtemps ouais ouais catastrophe tu voulais nous dire quelque chose Sylvain à propos de Dimu Borgir bon alors déjà Dimu c'est pas du prog et non c'est surtout par rapport à Vortex il me semble que c'est le chanteur sur Sideshow Symphonie de Arcturus qui est un album exceptionnel exactement que j'ai vu aussi sur scène et non mais c'est monstru Arcturus qui est par chanteur ouais c'est c'est un nouveau ici on valide Vortex mille fois et dernière question comment s'appelle l'actuel batteur du groupe Leprous Truls Truls Veneman Tobias Ornest Andersen ou Bard Kolstad bon courage regarde Olivier Chabodeau à gauche je te donnais la réponse impossible non mais moi je ne triche pas je fais les choux dans les règles on a vu intègre on avait Olivier Chabodeau bon c'était un batteur un batteur sur les pouces c'est un phénomène sur scène incroyable mais trois bonnes réponses c'est quand même très bien on en a vu beaucoup moins tout à fait on va nous inviter à Avignon dès à présent bravo c'est parti pour Sylvain allez Sylvain toi on t'a fait un quiz brutal des voilà allez première question comment s'appelle le groupe formé par Carl Sanders en 1993 brutal truth Nile ou Death ouais elle est facile je sais c'est un truc vingement égyptien Nile je prends ça pour une bonne réponse de quel pays est originaire le groupe Aborted Suisse France ou Belgique Belgium c'est ça non mais attends ça va se corser comment s'appelle l'album de Cryptopsy sorti en 1998 ou Blast Fennimat Flèche Non Sovile ou Whisper Supremacy tu m'as dit en combien en 98 j'adore cet album au passage j'ai le droit d'avoir un indice ou pas non je dis Whisper Supremacy parce que je l'aime c'est ça c'est Whisper Supremacy c'est un morceau c'est quand même un morceau génialissime ouais c'est absolument quel groupe sort l'album Karma Bloody Karma en 2006 Kettle Decapitation Suffocation ou Flash God Apocalypse oh putain Kettle peut-être c'est ça c'est Kettle je le savais je le savais ils ont fait un très très bon dès sa classe leur dernier album il est monstrueux et dernière question lequel de ces batteurs a joué au sein de Angel Corpse Tony Laureano Gino Glenn ou George Collias Gino Glenn oh non non il se plante à la fin Tony Laureano Tony Laureano qui est foutu qui bosse aujourd'hui avec Dirk Verberen dans Megatron merde j'ai piffé Gino Glenn comme ça mais je ne j'ai réussi à tricher sur Kettle enfin tricher à complètement balancer un truc au pif mais ça contrebalance tu as le droit de tous nous inviter bien sûr sur Bordeaux c'est formidable mais oui bien sûr merci infiniment barrière et tout exactement et on rappelle que Exocreen vous venez d'annoncer aujourd'hui votre participation au Hellfest 2021 oui oui donc ça ça va être plein de groupes super cool il y a pas mal il y a quand même quelques groupes français ouais alors effectivement par rapport au Hellfest on perd pour finir là dessus on perd quelques quelques groupes cette année par rapport à l'affiche qui devait y avoir lieu il y a un petit mois on a perdu un cubus alter bridge thy heart is murder baby metal jusqu'à là tout va bien The Wolf Unrich Meshuga là ça commence à piquer ça ça fait chier par contre ça fait chier et on avait joué juste avant enfin sur la même scène que donc ça me fait vraiment chier ça c'est dommage on perd Body Count qui est un groupe incroyable sur scène on perd Black Italia Murder on perd Peri Ferry ça c'est vraiment une perte parce que j'ai jamais vu ce groupe là et je veux absolument c'est monstrueux en live c'est monstrueux ouais c'est top en live je les ai vus en première partie Dream Theater il y a quelques années ça envoie ça envoie du ça envoie de la patate de forain comme disait Cyril on perd August Burns Red on perd Mastodon et on perd Intro Chute Groove on perd quand même on perd quand même des trucs il me semble qu'ils n'ont pas tout annoncé il reste genre 13 groupes à annoncer il reste une dizaine de groupes à annoncer ouais donc on fait confiance à Ben en tout cas merci infiniment pour votre présence Benjamin et Sylvain merci à vous merci à toi merci à vous on va vous souhaiter un bel été et nous on va se revoir une dernière fois la semaine prochaine on clôt la saison du Love TV Talk Show je vous rappelle bien sûr qu'il y a plein plein d'interviews qui sont prévues pour en diffuser tout l'été là on a interviewé le batteur d'Avatar et on vient d'interviewer aussi Kiko de Megadeth donc les interviews sont en ligne dans très très peu de temps et la semaine prochaine une superbe affiche n'est-ce pas Loïc ? la semaine prochaine on a une superbe affiche on a deux invités de prestige donc on a Cause4Conflict qui sera avec nous et nous aurons également Scarline qui sera là voilà deux groupes deux univers totalement différents totalement différents et on a perdu on a perdu notre ami Bordelais non il est chaud on le perd au bon moment alors ça va y revenir je me suis pas marré comme un voleur c'est ma connexion ici dans le studio ne t'inquiète pas on a laissé Renato la semaine dernière tout seul comme un grand le studio c'est un peu une cage de Faraday du coup j'ai pas trop de connexion je suis désolé c'est pas grave en tout cas merci infiniment et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine 19-20h pour le dernier Lot TV Top Show de la saison et allez écouter bien sûr les albums d'Eck Phrasis que je remonte une dernière fois et X of Cry ah X of Queen pardon de te dire j'ai envie de l'écrire Mel's From qui est un super super album de death technique que j'affectionne particulièrement et puis avec un petit batteur encore une fois que j'ai connu il y a 10 ans j'espère qu'il me signera un autographe dans 10 ans quand il sera peut-être batteur tu veux rire parce qu'on est de Bordeaux on est 3 de Bordeaux et on vient répéter sur mots non si 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 on répète dans une école à mots juste avant de se barrer en tournée à la MJC c'est ça donc dès qu'on veut partir en tournée on arrive genre le week-end d'avant on fait une résidence dans l'école et puis voilà donc on est si proche la prochaine fois vous êtes cordialement invité avec plaisir oui vraiment ça me fera plaisir de voir il s'appelle Théo c'est bien ça ? c'est ça Théo le petit batteur et puis moi j'ai connu un petit batteur qui jouait dans Scarve à l'époque aujourd'hui batteur de Tupinès donc je peux vous dire que je lui souhaite c'est tout le mal que je lui souhaite de réussir vraiment parce que c'est un bon gars merci infiniment et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine 19h20 à la prochaine bye bye à la prochaine